Bonsoir mes petits potes, devenir propriétaire c'est pas facile et posséder un cheval ça change une vie. J'ai donc décidé d'interviewer trois amis à moi, propriétaires, avec des profils très différents pour vous faire une vidéo témoignage des bonheurs quotidiens que ça apporte, mais aussi des difficultés rencontrées et des responsabilités que ça engendre. Coût, organisation avec les études et achat d'un cheval seront des sujets abordés dans ces vidéos. Ça vous permettra d'avoir le point de vue de plusieurs personnes et de vous donner une idée de ce que c'est d'être propriétaire d'Equidée. J'espère que vous serez ainsi plus renseignés, c'est parti ! Aujourd'hui, voici Paul ! Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 18 ans, je suis propriétaire de Prima Donna Deva, une jument de 16 ans, depuis 2014, donc ça fait 6 ans, et de Caléosane, un poney de 7 ans, depuis 2018, donc ça fait 2 ans. Alors, j'ai commencé l'année en faisant une licence de droit et sciences politiques, et ça ne m'a pas plu du tout, du coup l'année prochaine je vais échanger, puis je vais partir sur les langues étrangères appliquées, anglais et japonais. Je devais avoir 11 ans à peu près, peut-être 11 ou 12 ans, ouais, à peu près. Honnêtement, pas du tout, je passais déjà très peu de temps, honnêtement, à travailler pour l'école, donc le fait de devenir propriétaire, ça n'a rien changé du tout. Ça dépend grandement de la disponibilité des demi-pensions, parce que l'avantage également, c'est d'avoir des demi-pensions qui puissent la monter quand on ne peut pas aller la monter soi-même, mais globalement, je ne compte pas en heure, je compte en journée, parce que sinon ce n'est pas possible, et ça doit me prendre au moins 3-4 jours par semaine. Après, je ne suis pas le seul à m'en occuper non plus, et également ma petite sœur, ça aide beaucoup, donc voilà. J'ai eu fait des concours, je le fais toujours d'ailleurs, donc j'ai commencé en club, comme à peu près tout le monde, avec ma jument, avec qui j'ai progressé jusqu'à arriver en amateur, là où je suis actuellement. Au niveau des résultats, je n'ai jamais particulièrement brillé, je crois que je n'ai jamais gagné une seule épreuve, mais bon, j'arrive sur des podiums où je suis classé, donc moi ça me plaît. Alors la chaîne de mon chale, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est ma mère, donc on a essayé la jument, c'était une jument qui n'était pas très belle quand on l'a acheté honnêtement, elle était toute démusclée, son cavalier ne la montait presque plus, donc on l'a essayé, et ma mère est tombée amoureuse de la jument, tout comme moi et le reste de la famille en fait, et du coup, on l'a acheté quasiment sur un coup de tête en fait. Pour le point de vue, je n'ai aucune idée, puisque il a été acheté pour ma sœur de base, donc c'est elle qui a décidé, donc elle et mes parents qui ont décidé s'ils voulaient le garder ou pas, moi je monte juste sur le point de vue parce qu'il est extrêmement drôle à monter, et que ça me fait plaisir. Boxe, la plupart du temps, parce que vu qu'on est en ville, les seuls endroits où on peut réellement les mettre, et que ce soit à proximité, c'est donc dans les centres équestres où il y a des boxe, après l'été, dès qu'ils sont en vacances, ils vont un mois, voire un mois et demi auprès, tous les deux. Ça c'est, il faut que j'y réfléchisse à la question. À long terme, avec la jument, plus grand chose, elle est plutôt jeune, donc progresser, moi, oui, la jument, elle en soi, elle n'a peut-être pas atteint ses limites, mais ça ne va pas aller en s'améliorant avec l'âge, dans tous les cas. Avec le poney, par contre, vu qu'il est encore petit, jeune, il ne connaît pas grand chose, moi j'essaye de lui apprendre un maximum de trucs, que ce soit pour le dressage, pour le saut, ou bien que tu travailles à pied, ce genre de choses. Primes, dans 10 ans, je l'espère tranquillement à la retraite, dans un prêt, et le poney, j'en ai absolument aucune idée, puisque ça ne dépendra pas principalement de moi. Souvent, on s'arrange pour partir en vacances, soit pendant que les poney sont en vacances, eux aussi, comme ça tout le monde profite de leurs vacances, chacun de son côté, ou soit, en fait, on trouve des palfreniers, ou ce genre de choses, qui peuvent les nourrir et s'en occuper le temps que nous on part et qu'on revienne. Ça nous a définitivement empêché de considérer peut-être certaines destinations, ça nous aurait pris trop de temps et ça aurait été trop compliqué. Après, honnêtement, non, parce qu'encore une fois, on a l'avantage d'avoir des demi-pensions qui peuvent s'occuper de la jument, si jamais nous, ou du poney également, si jamais nous, on ne peut pas. Du coup, ça nous a permis de ne pas vraiment avoir à se soucier de ça et pouvoir partir là où le monde était prêt de partir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ouf, c'est... Attends, parce qu'elle est vraiment... Comment je réponds à cette question ? À exprimer sous forme de mots, c'est compliqué. T'as toujours la joie, en fait, quand tu vas voir ton cheval, tu sais qu'il est là et qu'il t'attend et que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, en fait, tu ne vas pas te dire « Non, bah non, raté ! » Là, j'ai complètement perdu mon fil de pensée et je ne sais plus ce que je voulais dire. En fait, ils sont toujours là et je veux dire, c'est quelque chose... C'est une part, en fait, de notre vie maintenant, c'est-à-dire que ça fait partie de nos emplois du temps d'aller nous en occuper, etc. Ils font partie de notre vie, en fait. Honnêtement, je n'imaginerais pas mon quotidien à chaque semaine sans pouvoir aller les voir ou sans pouvoir nous en occuper parce que c'est indescriptible, en fait. Vraiment, c'est quelque chose à vivre parce qu'avoir un cheval, avoir son cheval, son poney, c'est absolument magique. Absolument aucun. Honnêtement, absolument aucun. J'ai peut-être fait des erreurs, etc. Mais justement, ça m'a appris, ça m'a permis d'apprendre de ces erreurs et de changer la manière dont je montais ou la manière dont je m'occupais les chevaux, etc. Et ça m'a... Non, globalement, je n'en retiens que du positif. Ça m'a énormément appris. Je n'aurai aucun regret du tout. Ça dépend d'où sont les chevaux, en fait. Parce qu'en été, en soir, quand ils sont au prêt, ce n'est pas si cher que ça. On paye en soi juste le fait qu'ils puissent rester au prêt et qu'ils soient nourris. Après, le reste de l'année, c'est quand même plus cher. C'est pour ça, justement, qu'on a des demi-pensions. Parce que ça nous permet de financièrement pouvoir assurer les deux. Parce que deux, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire qu'on a une bonne partie de nos dépenses mensuelles qui vont vers les chevaux. Que ce soit pour la pension, pour la nourriture, pour les frais vétérinaires, l'assurance, le maréchal Ferrand, etc. C'est vraiment un investissement important. C'est-à-dire que par cheval, on doit être à peu près aux alentours de 500 euros par mois. C'est là où les dépés sont pratiques. Parce que en échange, de pouvoir s'occuper comme un propriétaire du cheval, ça nous permet, nous, d'avoir à moins payer pour l'entretien. Parce que financièrement, deux chevaux, c'est quand même compliqué à gérer. Vers Lyon, honnêtement, ça me paraît difficile de trouver des bonnes pensions qualitatives avec des bonnes prestations, que ce soit au niveau de la paille, du foin, etc. de la nourriture, etc. en dessous du demi-millier d'euros, en dessous de 500 euros. C'est compliqué, je pense. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tout ça vous aura appris quelque chose sur les propriétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada